Salut à toi c'est Florent du site globalinvestisseurs.com Bienvenue dans cette nouvelle vidéo J'espère que tu vas bien Alors dans cette vidéo je vais t'expliquer comment Te faire des amis Ici au Canada et comment te bâtir Un réseau puissant Car c'est ce qui va te permettre de Faire pas mal de choses que ce soit trouver un emploi Trouver des partenaires d'affaires Investir dans l'immobilier Donc c'est des conseils que j'ai lu Dans le livre qui s'appelle comment se faire des amis Donc c'est un livre qui t'explique Justement comment sympathiser Avec les gens pour Les persuader d'aller dans le même sens que toi Donc ça peut être d'un point de vue d'affaires D'un point de vue amical aussi Ici à Morales, sache que quand tu vas arriver Faut pas que tu restes dans ton coin Faut vraiment ne pas hésiter A rencontrer de nouvelles personnes En allant à des meet-up Tu as pas mal de meet-up liés à différents sujets D'activités Ça peut être du réseautage Ça peut être du sport, ça peut être de la santé Ça peut être de la recherche d'emploi Ça peut être des affaires Ça peut être également de l'immobilier Et c'est à ces événements là Que tu vas pouvoir justement Rencontrer ces personnes là Qui vont te permettre d'aller dans l'avant Selon tes objectifs Donc moi pour ma part Ce que j'ai fait en arrivant C'est que j'ai participé à pas mal de meet-up Donc tu as une application qui s'appelle meet-up Et voilà tu vas t'inscrire là-bas Et tu vas trouver pas mal de personnes Comme toi qui cherchent à rencontrer du monde Et c'est lors de ces événements là Que tu vas pouvoir te nouer de nouvelles relations Tu as également les 5 à 7 Donc ce que tu peux faire c'est d'aller sur Facebook Et chercher dans les événements Tu cherches, tu mets la localisation Montréal, que ce soit Montréal, Paris Toronto, Miami, Los Angeles Peu importe Tu vas mettre en fait La ville où tu es et tes centres d'intérêt Et ça va te donner tous les événements Disponibles dans ta ville en fait Ça va te permettre justement D'assister à tous ces événements là Pour rencontrer de nouvelles personnes Tu as également le choix Moi c'est ce que j'ai fait De créer une communauté Sur Facebook, Youtube Et d'organiser des événements Donc moi j'ai organisé ici à Montréal Un meet-up pour les investisseurs francophones Donc qui arrivent à Montréal Et qui souhaitent justement Entreprendre et investir dans l'immobilier Donc on était une petite dizaine On a loué une salle au W de Montréal A permis justement de rencontrer de nouvelles personnes Et ce que moi j'avais fait C'est que j'avais dit à toute personne que je connais D'amener une autre personne Qui veut intégrer la communauté Donc voilà Ça a permis justement De dédoubler en fait le nombre de personnes Et finalement de se faire de nouveaux contacts Moi-même personnellement Moi qui étais organisateur Je me suis fait pas mal de contacts avec ça Le dernier élément que je te conseillerais aussi Si tu veux vraiment élargir ton réseau C'est de te créer un propre mastermind Donc de par mes coachings et mes formations J'ai créé un mastermind Où je réunis plusieurs investisseurs dans l'immobilier J'ai fait également une vidéo de Uriel Qui est un membre actif de mon mastermind Je te mettrai le lien juste au-dessus Pour que tu puisses regarder la vidéo Qui a investi dans l'immobilier Donc voilà Le mastermind c'est vraiment quelque chose de très intéressant Car c'est vraiment un cerveau collectif en fait Donc l'idée du mastermind c'est de quoi ? C'est de vous retrouver une fois par mois Une fois par semaine Peu importe la fréquence Mais d'échanger sur des sujets différents Donc voilà Par exemple tu vas dire à telle personne Voilà moi j'ai telle problématique sur mon business Qu'est-ce que tu aurais fait à ma place ? Est-ce que tu as des astuces Qui peuvent me permettre d'aller de l'avant ? Voilà donc Moi j'ai fait ce mastermind là Ça fait à peu près deux mois Là pour le moment on est à cinq Mais voilà C'est quelque chose que je vais faire grossir davantage J'ai également intégré d'autres mastermind Notamment le mastermind d'Olivier Roland également Qui a ouvert un mastermind ici pour l'immobilier au Québec Je te mettrai le lien également de la vidéo que j'ai fait par rapport à cela Et j'ai également intégré un autre mastermind Pour les investisseurs expatriés Donc notamment avec des blogueurs Que tu connais certainement Comme Anissi, Ronvaux, Laurent Enfin voilà Il y a pas mal de personnes qui sont sur YouTube Qui sont dans ce mastermind là Et voilà on s'échange en fait les bonnes astuces pour investir en France En tant qu'expatrié Comme tu le sais Quand tu es expatrié, non résident fiscal C'est une vraie problématique pour acheter de l'immobilier en France Donc voilà Toutes ces astuces là en fait Et toutes ces rencontres Vont te permettre de te bâtir un réseau solide pour aller de l'avant Donc moi ce que je t'invite à faire C'est que dès que tu arrives à Montréal Ou quelle que soit la ville où tu arrives D'intégrer un groupe comme ça de personnes Qui sont motivées et qui sont prêts à aller de l'avant avec toi Je te remercie beaucoup de m'avoir écouté Si tu as aimé cette vidéo Je t'invite à la liker A la partager A tous ceux qui veulent Immigros Canada Tous ceux qui veulent investir dans l'immobilier Ceux qui veulent entreprendre Donc voilà Le but de cette chaîne C'est vraiment de partager de bons conseils Pour entreprendre, investir Et s'expatrier à l'étranger Donc surtout abonne-toi à la chaîne Car nous sommes bientôt près de 5000 Donc 5000 en 6 mois C'est pas mal Donc je tiens également à vous remercier Pour les nombreux messages Les likes Les partages Donc voilà L'objectif c'est pour fin 2018 10 000 abonnés Donc je compte sur toi Je compte sur toi pour la liker Pour partager Et surtout n'oublie pas de t'abonner Allez je te dis à la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz